Florence Alexandre, Thérens, O'Neill. Auditrices, auditeurs, bon après-midi. Florence, bon après-midi. Bon après-midi Thérens, bon après-midi à tous. Alors ce pousse-là, je consommateur, le gouvernement fait une subvention de 500 millions de rupils aux 7 catégories produits alimentaires qui couvert 243 morques. Est-ce que le consommateur peut bénéficier de sa baisse-là ? C'est une question qu'il nous peut poser cet après-midi, Florence. Il y a beaucoup de consommateurs qui peuvent dire qu'il n'y a pas de nouveaux prix affichés dans le supermarché et que la boutique a l'eau qui baisse des prix aux 7 catégories produits tibisins justement en vigueur depuis lundi 12 juillet. Ça concerne du lait en poudre, fromage, sardine avec saumon en boîte, grains secs, tomates en conserve, de l'huile et d'hiberre qui, ministère, commerce préfère pour qui sa mesure-là appliquée comme abysin, entre-temps, commerçants, importateurs et distributors, pédiers qui sont dans le flou, pour ce pédéplo, surtout l'absence de consultation et d'information, le subside 500 millions de rupils. De ce côté, Thérens, Murches Revenue Authority, pédiers qui bannent modalité pour bientôt finaliser. Bien sûr, ils sont capables, appelons-nous le 208 49 99, 208 59 99, une émission qu'ils sont capables aussi suivant live, l'on-nous page Facebook du Défi Média. Alors, Florence, qu'il faut nous dire, vous êtes une éditeur et une éditeur qui, à 17h30, nous pouvons prendre la direction du Premier ministre d'Office. Oui, pour suivre justement la conférence du National NCC. Avec nous en studio cet après-midi, le secrétaire général de l'ARCIM, Djean Tchelum, bon après-midi. Bon après-midi, Florence, bon après-midi, Thérens, et bon après-midi aux auditeurs et auditrices de Radio Plus. En tant que secrétaire général de l'ARCIM, Djean Tchelum, est-ce qu'il y a une fin de constat d'une baisse des prix depuis lundi ? Bon, il y a un bon renseignement qui nous fait gagner, et il ne peut pas paraître qu'il y a un certain prix qui fait baisser, pendant un certain prix. L'autre certaine l'ARCIM, l'ARCIM, qui nous fait paraître une baisse, mais c'est ça, il n'est pas vraiment représentatif, il fait un seul supermarché, mais il y a beaucoup de produits manqués. C'est une pénurie artificielle, ça ? Oui, il n'y a pas une pénurie artificielle. Il y a un certain opérateur économique importateur, qui prend en contact avec nous, mon père mentionne les noms, qui nous dit à nous, comme ça, je peux gagner une bonne difficulté, parce que je suis supposé gagner un renseignement pour connaître comment aller pour appliquer, pour gagner un autre remboursement. Mais je ne sais pas comment aller pour appliquer ça, et comment aller pour gagner un remboursement. Alors, il y a un certain prix, l'ARCIM, 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 il paraît. Bon, pour l'ARCIM, 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 c'est clair qu'il y a une pénurie. Quelque part, il y a une pénurie. Mais si vous pouvez créer une pénurie artificiellement, on appelle ça « holding ». On appelle ça « holding », et c'est contraire à la loi. Et il y a une disposition légale pour être capable de gérer. On a trouvé qu'il n'y a pas de contravention parce qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix appliqué. Pour l'ARCIM, la question qu'il me pose, et la réponse, c'est que la gazette même, il n'y a pas de contravention, pourquoi il n'y a pas de 28, de contravention qu'il n'y a pas de prix. Et nous connaissons aussi qu'il y a un certain cas, malgré qu'il y a un certain cas, il n'y a pas de prix, qu'il n'y a pas de prix. L'autre n'est pas capable. Il paraît qu'il n'y a pas de prix. Il paraît. Vu qu'il y a dans sa conférence de presse à 17h30, la distribution, comment ça peut passer dans le pays. Nous, à l'écoute, CEO de Agilis, Sharon Ramdeni, qui nous dit un petit peu plus tôt, nous écoutons ces sons-là. Ce sera juste après la pause. Après la pause, nous ne vous écoutons plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une campagne Ministère L'Environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 La suite Alors c'est Nupécoz, le subvention qui gouvernement fait une donnée de 500 millions d'euros qui définit cette catégorie de produits alimentaires qui couvert 243 marques. Est-ce que le consommateur peut bénéficier de sa baie ? C'est une question qui nous peut poser cet après-midi. Dans le studio avec nous, nous avons Djeron Tchelom et le Zoom nous tient en début de l'année. Et là, nous pouvons aussi ajouter au débat le secrétaire permanent du ministère du commerce, Djaganathan Rengen. Djaganathan Rengen. Bon après-midi. Bon après-midi, Thérèse, bon après-midi, Florence, bonne invité et bonne auditeur. Merci que vous pouvez participer à ce débat-là. Djaganathan Rengen, est-ce que le ministère veut faire une étude scientifique avant qu'ils subventionne justement cette catégorie de produits ? Très certainement. Et moi, j'ai envie de saisir l'occasion de dire que je suis intervenue et de l'invité avant de dire que c'est une décision qu'ils nous font avec précipitation, un peu à la va-vite, qu'ils n'ont pas fini dans la consultation. Je m'occupe tout cela et je m'occupe de maintenir qu'ils nous font l'étude approfondie dans plusieurs cas. Mon capa a mentionné qu'il nous peut suivre l'évolution de banne-prix dans le détail, dans le retail, depuis janvier de l'année dernière, janvier 2020, quarter to quarter, dans certaines places, au moins, nous étudions l'évolution de banne-prix dans banne-commerce. Avec ça, nous finissons également d'étudier toute banne-influence externe qu'il y a l'euro banne-prix, c'est-à-dire l'appréciation du dollar, mais pas seulement du dollar, mais également toutes bannes les autres trading currencies major, ça veut dire la livre sterling, l'euro, le dollar australien. Nous nous suivons de l'évolution de comment je peux apprécier et comment, en conséquence, la rompille mauricienne peut déprécier. Nous finissons de l'étude, c'est-à-dire l'équipe d'économistes qui nous fait une étude, nous produisons un rapport au mois de septembre de l'année dernière. Ce rapport-là finit réactualisé en décembre de l'année dernière, et ce rapport-là même là, qui permet nous aujourd'hui de venir avec sa bonne mesure qui nous finiront là. Ce n'est pas une décision irréfléchie, ce n'est pas une décision qui commence à être un peu redire, qui pense qu'il y a une pression populaire, qu'il y a une menace de descendre dans la rue, tout cela. L'État, le gouvernement ne travaillent pas comme ça. Chacun fait ce travail. M. Rengen nous comprend au point de vue... Mais comment vous expliquez qu'ils ont dit qu'ils ont un importateur, un distributeur, un représentant consommateur, de tous les trois qui ne sont pas bon et n'ont pas un produit qui ne peuvent pas vendre au marché et qui peuvent afficher. Comment vous expliquez cela ? Écoutez, à nous faire l'apport des choses. D'abord, nous avons besoin de dire, nous nous prenons une décision vendredi dernier. Nous avons besoin de communiquer vendredi dernier et nous avons besoin de communiquer pendant le week-end. Nous avons besoin de dire que la mesure rentre en vigueur à partir du 12 juillet. Nous avons besoin de maintenir que la mesure est déjà rentrée en vigueur et dans beaucoup de cas, certainement pas dans tous les cas, et nous avons des commerces qui déjà pratiquent des prix qui le gouvernement est fixé. Maintenant, nous ne pouvons pas nous faire. Nous ne pouvons pas une analyse. Nous ne pouvons pas une analyse de 243 produits. Il est très possible. Nous nous sommes conscients de ça au départ, quand nous faisons le travail, qui n'ont pas un ou deux articles qui n'ont pas réel, qui n'ont pas existé. Cela nous a fait très vite et nous avons déjà fini de prendre un commitment avec la Chambre de commerce, à travers nos membres, pour qu'ils nous puissent re-guerter cela, nous puissent préciser. Nous avons un, deux, trois, un maximum, un dizaine de produits qui nous avons besoin de révoluer le prix. Nous avons un ou deux produits qui ne sont pas là-dedans, qui ne sont pas réinclés là-dedans. Très certainement, nous avons fait un commitment avec la Chambre de commerce pour nous guerter cela. Nous avons pu avoir tant de données de la Chambre de commerce pour nous capables inclure cela et nous finaliser cela. Nous pensez, nous, d'ici, demain, hôpitaux, demain, tantôt, hôpitaux, ça travaille là pour finir. C'est une harmonisation. Oui. C'est une harmonisation, mais grosso modo, la liste qui nous nous provide, la liste qui est gazettelle et la liste qui est circulée publiquement, c'est une liste qui est correcte. Nous avons fait un point de vue de la réalité dans notre boutique et dans notre supermarché. Donc, déjà, nous avons fait un produit qui est un produit qui ne peut pas être livré à un point de vente, qui est bloqué. La question qui nous est posée, donc, cet après-midi, surtout. Donc, cette autorité, la loi n'a pas pu appliquer comme à Bizin, mais qu'est-ce que tu m'as inspecté de la Consumeuse des Affaires Unites ? Alors, m'explique. M'explique. D'abord, laissez-moi comprendre bien. M'ont tous des trois intervenants comme ça et qu'ils disent comme ça et même un portateur, puisqu'il y a un portateur, il dit ça, qu'il y a un cafouillage. Non, il y a un cafouillage. Comment vous pouvez vous expliquer ce qu'il y a ? Il y a une situation qui est en mesure d'annoncer vendredi, d'appliquer à partir lundi. Depuis lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui, nous est dit, les détaillants et les distributors et les importers ont été en stand-by. Ils ont été pensés qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas faire parce qu'ils ont pensé qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Effectivement, c'est une deuxième partie de cette mesure-là qui est en train de communiquer avec la presse, qui n'ont pas encore communiqué parce que la chambre de commerce et les commerçants et les importers qui ont envie de faire une proposition. Nous ne prenons pas une proposition. Lundi et mardi, nous ne discuterons. Et moi, je suis capable de dire, là, jeudi, là, cet après-midi, il aimerait une finitière se communiquer pour expliquer comment le refund pour faire. Le refund de la subside, ce n'est pas le détaillant qui peut faire la demande, c'est soit l'importateur ou le distributeur ou le wholesaler qui vannent à un retailer, ou ça, un importateur, un distributeur ou ça, un manufactureur qui vannent lui-même au public directement. C'est sa décatégorie traders, là, qui est capable de faire l'application pour recevoir le subside du MRE. Maintenant, ça, c'est un aspect. Quand ça finit de faire, tout l'aspect de la relation qui existait à ce TLA, qui existait avant et pour continuer à exister après, entre l'importateur et le wholesaler, entre le wholesaler et le retailer, ou ça, c'est un intermédiaire ou c'est un agent là-dedans, toute la relation et tout le contractual deals et le commercial agreement, lui, pour rester, c'est une affaire qui lui prend en considération. Il prend en considération qu'il, au final, dans les points de vente, ça produit là, lui, ça produit là, et en retour, maintenant, recevoir un subside de l'apport de l'État ou qu'on pense qu'on le manque à gagner. M. Rengen, permettez-vous, récemment, nous écoutons un professionnel du secteur, pour termes de débit de l'État, nous écoutons son réaction par rapport à ce qu'il vous fait annoncer, comment le subside peut être payé, pour termes de débit de l'État ? Voilà, donc, ce qu'il nous prend, maintenant, c'est un contacteur ou un wholesaler, Distributeur. M. Rengen, les fiers sur la vente, les fiers sur la vente à Inchain, et donc, ils peuvent facturer et c'est les mêmes qui peuvent gagner ce remboursement à la MRR, et le prix, il vous vend à ceux qui vous est fixés, et vous savez, le prix qui est fixé là, c'est le prix qu'il vous vend sur le marché. Bon, le système, il paraît bien pratique parce que maintenant, du coup, on ne connaît que j'en parle bien, je casse, c'est l'importateur ou le saleur qui peut gagner, le retail est pour faire ce travail et il ne peut pas avoir ce produit. C'est maintenant qu'il nous peut rendre au courant de ma situation et à partir de maintenant, on va communiquer là pour les hauts et la machinerie là pour déclencer et ça va fonctionner. Et c'est une bonne décision ? Oui, 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 certainement, M. Rengen, disiez-vous pas ? M. Rengen, le système qu'il nous met en place et le communiqué de M. Riff fait froid à ça, pour qu'on prend sa espèce cafouillage qui se peut causer pour cette semaine-ci, nous prend en considération également, au moment qu'il nous peut faire ça, le stock qui l'applique est là au 12 juillet. Ça aussi peut prendre en considération. Ça, le stock qui est là au 12 juillet, là, ça aussi peut prendre en considération dans le mécanisme de paiement de la subvention. M. Rengen, Shalom ? Et en même temps, je te dirais qu'il y en a certains produits que je ne connais, peine à prix et comment dire, certainement. M. Riff fait un commentaire pour dire comme ça, pas à cause des droits qui vous bloquent tout, n'est-ce pas ? Oui, mais là, suite à l'annonce, M. Rengen. Mais tout ça, même M. Rengen, il me dit, comment dire, j'étais là, certaines questions, je ne m'avais pas compris. En quoi une femme aurait-je dit encore ? La question que tu poses, à cause des droits, problèmes qui vous ont là, ou bloquent tout, ou massinerie pour continuer de livrer. Ça, c'était une question. Ça, pas de si mis à faire. Cette livraison, tu mis à continuer. Mais au-delà de ça, livrer aussi, est-ce que tu peux servir ça comme une mesure pour une pression, une autre pression que tu peux faire ? Ou bien aussi, parce que vraiment, et moi tu fais ça commentaire aussi, vraiment, je ne sais pas qu'on est qui peut arriver. Et tu peux annoncer ça tellement 8 et puis, 1 au 5 vendredi pour dire qu'on est en vigueur. C'est malheureusement pour rentrer. M. Rengen, vous ne sentiez ça comme une pression ? Pardon ? Vous ne sentiez ça comme une pression, comme on dit en chaleur, tu peux dire ? Est-ce qu'il y a un portateur et un distributeur pour mettre une pression à nous autres ? Non, je disais ça à l'antenne, quelques minutes plus tôt. C'est-à-dire qu'il nous comprenons bien, l'État, le gouvernement, les ministères, jamais ne travaillent sous pression. Mais est-ce qu'il y a un film qui est suffisant ? Est-ce qu'il y a suffisamment le temps pour préparer l'ALISLA, Djaganathen Rengen, vous ne gagnez suffisamment le temps pour préparer ça à l'ALISLA ? Oui, sauf qu'il y a ce débit de YAL. Il y a ce qu'il y a l'évolution du prix. Il est vrai qu'il y a un temps qui gouvernement, non, permettez-moi de dire ça, il y a une mesure, une mesure sans précédent, une enveloppe de 500 millions pour compenser le pouvoir d'achat, mais pour donner aux consommateurs le pouvoir d'achat. Maintenant, tout le monde a envie de faire une paternité de ça, tout le monde a envie de faire une mérite là-dedans, tout le monde a envie de venir l'eau là pour dire, c'est nous qui nous proposons ça, c'est nous qui nous faisons ça. En fait, nous, à l'écoute de tout le monde. J'ai à l'écoute, quand je dis que j'ai une consultation, il y a plusieurs lettres qui l'assignent, ne craint qu'il y a, il y a plusieurs lettres que M. Saib dit, il y a plusieurs lettres qui le Consumers Association, ne craint qu'il y a une. Et tous ces lettres-là, nous prenons-autres en considération, nous filtres les autres, nous faites tout en train de dire ce qu'il y a dedans, et nous mettez-les en vigueur. Aujourd'hui, nous faisons qu'on a des affaires. Et j'ai à l'écoute, parce que j'ai l'impression qu'une première fois au gouvernement, il nous vem avec une mesure comme ça. La première fois, le gouvernement peut donner le subside. Il faut monter les traités aux autres qui nous donnent le subside, l'eau d'Iri, 343 millions d'euros par an. Nous donnent le subside, l'eau de la farine, 1,4 millions d'euros. Nous donnent le subside, l'eau de gaz, 900 millions d'euros. Cette fois-ci, ils mettent 500 millions d'euros dans un contexte spécifique, qui, ça veut dire, la hausse continuelle des prix, pour soulager le consommateur, pour redonner son pouvoir d'achat, mais en même temps pour s'assurer que ce n'est pas l'importateur, ou ça, le haussé, qui fait le frais de sa prix fixé. Nous pouvons dire où nous avons fait. Dans le passé, comment nous pouvons faire ? M. Tchènam, il a sa bonheur, il a une surprix, il a un peu étonné, il a un peu découragé, qui nous pouvons faire de comment nous pouvons faire dans le passé, c'est-à-dire mettre un markup. Laisse-moi expliquer ce qui peut arriver avec un markup. Le markup, ce qu'on fait, normalement, nous pouvons faire des costings, des importateurs ou des manufactures, et une fois que nous avons fait des costings, à ce moment-là, nous appliquons un marge de l'eau-là, ça veut dire qu'il mangeait 5%, 10%, 15%, 20%, après, nous fixer ce prix-là, et c'est ce prix-là qui est pratiquée dans le public. Mais malheureusement, il faut nous innover. Et ça aussi, nous, l'étude de marché, nous, le price surveillance system, nous, l'étude économique qui nous le fait, c'est-à-dire, montrez-nous quoi, montrez-nous qu'aujourd'hui, vous prenez votre importateur, j'ai un pot au moins, nous recevons un consignment par mois, parfois tous les deux mois. Et ce qui peut arriver, c'est que tous les mois et tous les deux mois, je te soumets un revised costing. Quand je te soumets un revised costing, là, nous faisons un produit, quand on a un produit, l'élève qui est arrivé, ça, 20% là, il est appliqué sur le plus de prix faux. Donc, si un prix, c'est 60 roupies, nous ne fixerons-nous là à 65 roupies, l'on costing, l'autre mois, il donne un costing qui nous montrons-nous pour l'année, il vient 64 roupies, l'autre mois, il montrons-nous pour l'année, il arrive 72 roupies, et il continue d'augmenter, et le public continue de souffrir. Cette fois-ci, le gouvernement disait non. Il est nécessaire qu'il nous mette une stabilité pour une période de six mois, la stabilité pour donner une sérénité aux consommateurs pour les capables accèdent à ce produit à un prix abordable, et en contrepartie, nous pouvons compenser le possible manque à gagner de l'apport de l'importateur. M. Rengen, permettez-moi de poser justement la question, parce que, pritam, débit de yal, l'importateur, l'infine, évoque le sujet, donc, au cours de l'émission, vous pouvez dire que l'infine gagne suffisamment le temps pour vous préparer, justement. Comment vous expliquez que l'infine prend un ancien record de 2019, d'un produit qui n'arrête importé et que vous vous mettez ça dans la liste ? Écoutez, moi, avec tout le respect qu'il me met, je ne vais pas parler d'un débat sur cette affaire-là. M. Debilial compte très bien, moi, c'est une cause en livre, c'est une diamante, effectivement, qui s'approduit. Mais ça produit, là, l'infine importé. Au d'accord, avec tout l'infine importé. Mais il y a encore dans le retail. Il y a encore dans le retail. Il y en avait d'importé, mais il y a encore dans le retail. Ça nous est tombé d'accord, Lola. Oui, mais... Parce que l'infine, il n'est pas dans le retail, les gars. Ça veut dire, Dien Chellum, Zodi, là, M. Rengen, Bévin Diennu, qui a fait sa subvention 500 millions, là, il est beaucoup meilleur qu'en Markup. Vous portez à chaque point de vue, là ? Bon, c'est bien qu'il peut expliquer qu'il est tous les mois licensé, et là, pour nous... Oui, je t'ai dit, j'étais sous le dictat de l'importateur. C'est-à-dire, il y a un prix qui est censé, il peut monter, et ça ne peut pas, il n'y a aucune manière pour qu'on ait un exportateur, ce bon prix qui peut avoir, je peux jouer le fret, je peux jouer de l'or, après, le coût de matière première, etc. Je peux dire, comment il y a été. Il y a un fait aussi, il y a un vrai, qui, ça va, le facteur, pour faire le prix, la montée. Mais il y a l'autre affaire aussi, qui est le coût du matière première dans l'endroit, ça, on ne peut pas connaître. Non, est-ce qu'ils ont dit, il est vrai, qu'il y a cette subvention, 500 millions, là, pour mieux soulager la population, qu'elle manque. L'EPS lit dans le contexte avec qui je peux travailler et qui je peux suivre ça, puisqu'il y a de l'actualisation de consommateurs, certainement, nous nous gagnais cet état de renseignements, nous nous gagnais tous les renseignements, il y a plusieurs données, et je peux trouver que si tu laisses 10% ou bien 15% au travail, 10% ou bien 15% là, on ne serait pas bénéficiés. Pas bénéficiés. Mais ça qui est outil, je peux en temps d'étaler avec M. Déby de Yal, parce qu'il y a des déroupis, il ne peut toujours pas bénéficier, il ne peut continuer à payer plus, il ne peut pas bénéficier encore. Il ne peut pas bénéficier, il ne peut pas bénéficier. J'ai envie de vous donner une très bonne idée de vous là. Oui. Je me tente ce que M. Déby de Yal vous dit, nous appréhendons qui est possiblement capable de venir cette situation-là, mais nous devons dire et nous faisons la Chambre de commerce et tout le monde dans l'association dans le détail, qui les promotions, les promotions devons continuer. Quand nous nous fixons sa prise là, nous devons comprendre bien qu'il nous fixons le maximum possible price. il n'y a pas de gros vendre sa produit-là plus serre, mais il est capable, très certainement, vendre le produit-là plus beau-marché. Si vous êtes capable, vous êtes capable de faire une promotion ou de faire une concurrence avec les autres concurrents, ou très certainement de vendre les plus beau-marché. Et d'ailleurs, il y a des gens qui peuvent déjà, à la portée du 12, vendre certains produits plus beau-marché qui préfèrent nous utiliser. M. Rangan nous peut dire justement qu'il y a une promotion pour Bizin continuée et que là, vendredi dernier, le gouvernement en fait une annonce que l'Observatoire des prix peut de nouveau instaurer. Comment il peut fonctionner ça, Koula ? Avant qu'il me réponde l'Observatoire des prix, c'est une autre question que tu réponds. C'est une autre question que tu réponds. Oui, par rapport à... Oui, par rapport à l'inspecteur de l'Oterrain. Oui. Moi, de nous, mon chiffre uniquement entre lundi, les 12 et aujourd'hui. À ce moment qui m'a fait cause avec vous, là-bas, nous fions faire 428 inspections dans différents points de vente. Oui. Nous fions déjà établir 76 contraventions. Dans 76 contraventions-là, la majorité se trouve dans les faits qu'ils ne sont pas plus pratiques sur le prix qu'ils nous ont recommandé. Là, je peux pratiquer dans le prix qui est supérieur à ce qu'ils nous ont recommandé. Deuxième raison plus importante qu'il fait la contravention, c'est dans beaucoup de cas, dans le commerce on ne peut pas plus afficher ce prix. Dans qui région principalement ? Dans qui région principalement ? On ne prend plus beaucoup de contraventions. Non. Nous déploie et nous avons un service sur l'ensemble de l'île. Combien officiers vous êtes étés dans Consumers Affaires Units ? Pardon ? Combien officiers sont dans Consumers Affaires Units ? Nous avons une trentaine d'officiers dans le... Trentaine, c'est suffisant pour couvert à travers l'île ? Ben, mon être et pour nous qui pendant pendant le confinement, pendant les deux confinements et mon être à Pérou qui pendant entre juin de l'année dernière et juillet de cette année, c'est-à-dire une année, nous finit de faire plus qu'18 000 inspections de trade premises et nous finit de faire plus qu'3 300 contraventions. Donc, nous avons une méthode de travail, nous avons un système de travail, nous avons un déploiement de nos banne-officiers qui fait qu'ils nous touchent l'ensemble de banne-commerce à l'île Maurice. M. Rengen, vous avez une méthode qui est une autre lune à l'unité de l'IPO, l'IPO. Aujourd'hui, un importateur vient de nous, M. Debidoyard, vient de nous, si il revoit la loi de l'IPO, l'IPO, le panier de la ménagère qui a baissé par près 50%. Qui ne fait pas un changement légal ? Oui. Je laisse un propos que M. Debidoyard a lui-même. Mais laisse-moi dire un petit coup, c'est quoi la situation de l'IPO ? D'abord, on explique la situation du point de vue du gouvernement, l'IPO. Nous ne faisons pas un point de s'affaire. L'État mauricien est un État membre de l'Organisation mondiale du commerce. Et à ce titre, nous, nous avons une règle internationale, nous avons une l'accord qui nous signera, nous avons une obligation internationale. Une des autres obligations-là, c'est effectivement qui n'est pas capable de faire une protection à un right-holder. C'est-à-dire, c'est un dimoune qui, pour un moyen légal, fait une vie de propriétaire exclusif d'une marque. Ça, dimoune-là, il fait une... Comment il arrive ça ? Il peut arriver ça comme ça du jour au lendemain. Il arrive ça pour custom, pour une pratique, pour l'investissement, pour l'achat des morts, pour toutes sortes de pratiques légaux. Et l'obligation que l'Organisation mondiale du commerce met l'objet à membre, c'est qu'il protège le right-holder. Le right-holder, c'est tout ça qui a l'exclusivité de l'importation par rapport à une marque. Il est capable d'une marque, il a une franchise, il est capable d'un importatoire, c'est lui qui est rare. Mais maintenant, il a un droit, ça a un droit, à un lot. Là aussi, c'est un commercial deal. Moi, le right-holder, moi, on a un droit. Mais en tant qui gouvernement, M. Rengen, c'est vrai, mais en tant qui gouvernement, quand le prix peut doubler, peut tripler, c'est le consommateur qui perdit. Et ils ont dit, vous pouvez utiliser une subvention de 500 millions. Non, il n'y a pas une conclusion automatique que si on tire ça, tout le monde ne peut pas faire une importation parallèle. Ok. Les vrais qui, tout le monde peut faire, mais quand on fait une importation parallèle, on a gagné des fake products qui rentrent dans Maurice. Vous avez même un produit qui n'est pas genuine. Vous pouvez un produit très certainement pour moi aussi. Mais vous pouvez un produit pour moi aussi qui, sur le papier, il paraît qui est genuine, mais il y a un produit contrefait. Nous écoutons, nous écoutons, vous avez un débit de Yal. Oui, il y a un débit de Yal. Oui, sorry, bon, si nous voulons dans le papier qu'on ne peut dire contrefait, il y a une douane. Sur la douane, il y a un peu que je suis allié. C'est une autorité qui est un travail. Maintenant, dans le papier, il y a un rapport occupé de dormir dans le tueur, M. Rengen, et je ne connais pas ce courant pour un... Non, on comprend ça tout de suite. Il y a un rapport occupé de dormir dans le tueur, M. Rengen. Non, il n'y a pas fait de dormir toi-même. Dans l'IPO office, dans l'IPO office, la réglementation qui dit, il y a bien de voir ça. Right? Maintenant, quand nous trouvons un débit de Yal, il y a un produit du pédiathe, c'est la douane qui surveille ça. Mais si un produit est original, il est capable de rentrer dans le pays et il a ce certificat, et là aussi, si ça a l'air sauté, le produit est capable de rentrer dans le pays. Maintenant, c'est un débit qui travaille, qui amène sa mort-là, il prend ça, alors si ce prix est 50-100% plus cher, le consommateur continue de payer ça, ou ça nous fixer ce prix? Ou ça nous fixer le prix, que tu vas dire, peine à moj, à base, ou ça nous redonne de place que le banque du monde ne devraient profiter? Quelle est l'opinion? Mme Rengen? Je ne vais pas encore terminer mon exposition avec le banque de Yal, l'État mauritien a une consultation avec le banque du monde. banque du monde. Et moi, je connais qui c'est surtout banque du portateur qui peut demander de maintenir la législation à l'État comme je dis. Nous, nous sommes d'accord qu'il y a un processus graduel qui nous saute quand nous sommes actuellement exclusivement en porté banque du IP des rights et qui, graduellement, il y a une période de l'étang qui reste à définir en consultation avec banque du monde. banque du monde. de l'importateur, banque du monde. Il y a un processus Et bien, il y a un processus de la protection des consommateurs. Nous sommes d'accord dans un time frame dans lequel nous pouvons travailler pour graduellement éliminer ça et permettre de faire parallèle l'import en mettant en place une mesure pour s'assurer qu'il y a une façon de produit contrefait, de produit nocif à la santé de la population parente dans Maurice. Nos affaires m'aurait qu'ils ont pensé mais m'aurait qu'il y a un compte de tout. M. Demillard compte très bien et tout le monde est un portateur compte très bien et tout le monde est un businessman qui, laisse-moi finir un second, compte très bien qui nous dit qu'il y a un business nous finir faire beaucoup de choses pour permettre il y a un business dans Maurice pour faciliter la facilitation. Donc, j'ai dit un moré et une procédure très assouplée pour le contrôle. Mais nous pouvons qu'il y a de ça en profondeur. Ce n'est pas seulement le ministère du Premier, c'est le ministère du Premier. C'est un grand lanon ce qu'il peut faire là. M. Rengen, c'est un grand lanon ce qu'il peut faire qu'il pourrait voir IPA et K-IPE. IPA, c'est l'office. C'est un grand lanon ce qu'il peut faire là qu'il pourrait voir IPA. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de nous... Attends un petit coup de M. Debidoyal. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de plus vite ça? Parce que ce qu'il m'a voulu dire, c'est que moi, on a devant une conférence et on a à peu près peut-être 6, 5, 6 ans de cela. Je peux dire l'actuel ministre des Finances, ici, il représente l'Assemblée du Commerce, qui déjà il n'y a pas une consultation, c'est une conférence tout là. Et je trouve qu'il y a une résistance de mon gros commerçant, de mon grand capital, qui peut résister à ouverture l'IPA. Mais ça peut aller depuis des années avant, même que M. Rengen venait dans le ministère du Commerce. Ça peut aller depuis l'époque-là. Il n'y a pas les temps-là. Donc, moi, je crois que quand nous sommes arrivés avec ça qui est arrivé là, on va nous dire que ce n'est plus le new normal. Pareil comme avant. Et nous avons trouvé ça flambe des prix qui finissent là. Et nous avons saisi l'occasion de faire M. Rengen qui peut dire être allé là qu'il n'y a pas la situation de consommateurs qui ne peut pas travailler le pression. OK ? Pas le travail le pression. Seulement, ça fait depuis des années, depuis octobre 2019, que nous avons dit qu'il y a un contrôle de prix qui peut remonter. Pendant l'heure, même si des actes ne commencent à monter, certaines normes sont essentielles qui ont monté. Ça donne l'association qui peut causer là, qu'il y a un contrôle qui peut causer compétition pour faire le prix baisser. ce qu'il y a tout récemment. Contrôle prix par le biser et compétition. Mais il y a un mot d'accord que ça a dit que nous commençons à s'en oser. Après, tout récemment, oui, le biser commence à contrôler parce qu'il peut trop monter. Mais au niveau de la sim, ça fait depuis bien, bien longtemps. Et aussi, me tenir à faire ressortir, je veux dire, pression, par le travail, nous, tu peux taper depuis des semaines. Nous, on ne peut pas dire la sim, on ne peut prendre la paternité. Mais il y a un fait un peu capable parce qu'il peut être trop monté. Le public aussi, je peux mettre prêt. Dans l'écoute, justement, Pritam, Débidoyal. Quand vous t'endez qu'il peut vers un changement IPO, vous pensez du point game changer? Bon, voilà, c'est, comment dire, nous sautent dans un vieux système, nous rendons un système moderne, ça qu'il appelle monopole cassé, libération, tout du monde de la sainte de la sainte de la sainte et le vrai commerce ne peut trouver sa situation là. Ça, nous dirait des bouts comme ça et la question de vous trouver qui quantité sans bon point dans Maurice si ça arrivait. Monsieur Rengen? Oui. Vous en avez toujours là? Oui, probablement dans ce contexte qu'il nous a discuté là, IPO, ce n'est pas le vrai débat. IPO, c'est beaucoup plus pour l'oban de produits de luxe. La protection des marques, c'est beaucoup plus de luxe, c'est pas, c'est pas les produits de consommation. Oui, certainement, il n'y a pas les autres produits de consommation courante, on ne peut pas dire ça. C'est pas, c'est pas, c'est pas. Allez, pas qu'au même temps. Il y a beaucoup d'items qui nous peuvent causer dans l'API-O, alors ce n'est pas un tigin d'items. Tout ce qui vous trapez tous les jours dans l'armée, dans l'API-O, vous vous protégez, alors il y a beaucoup d'items qui sont capables sans la vie mauricienne, si nous réussissons à arriver, tu as une solution pour ça. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est capable de nuire à la vie du mauricien également ? Si vous faites un product, nous avons un custom qui veut faire un product, vous êtes payé pour ça, pour faire ce travail. Là, je suis habitué. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autorité là, donc il n'y a pas point d'issue pour faire un product. Monsieur Rengen, justement, avant qu'il nous termine, pour éviter la question observatoire des prix qu'il peut de nouveau instaurer, le conseil des ministres finit justement de ne s'approuver le vendredi dernier. Comment il peut fonctionner, Sakula ? Cette fois-ci, le modèle reste le même. Nous allons nous poser un observatoire de prix. C'est-à-dire, nous mettons en place un système qui donne aux commerçants une très grande visibilité de nos différents prix pratiqués. La valeur du jour, ça vise des billets, il n'est pas existé parce qu'il s'accommerce, s'acqu'entité, 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 pratiqu' sur le prix, après s'acqu'entité, 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 s'acqu àsqu'entité. de prix qui va y circuler de temps en temps. Le PNN est un système d'observatoire de prix, un price surveillance system, comme on peut appeler l'île, qui pour permanence, ça veut dire que le PNN est une structure. Le PNN structure, ASSO, APEX, PNN, un comité indépendant qui pourrait être l'île, mais le PNN est également un bureau et un personnel attaché avec l'île qui pourrait faire travail en permanence. Le travail se fait comment ? Le travail se fait d'abord en observant la pratique des prix dans les différents types de commerce qu'il y a. Et ça, pour faire une base deux fois bimensuelle, deux fois par mois, et qu'il est là pour une analyse, pour une un train, un pattern qu'il peut démontrer, et qui à ce moment-là, nous pour disséminer cette information-là, nous pour encourager, comment dire, vers qu'il y a un système dans sa structure-là. Donc, la question de l'ancien observatoire de prix, M. Rengen, il est différent d'une telle manière qu'il y a une compétition entre bans différents supermarchés, il peut faire juste le bans supermarché, et pas de s'inventer la boutique, là-dedans. Et ça fait que bans dimond, je suis peut-être attendu que bans dimond bouge d'un supermarché pour aller vers l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une stabilisation des prix pour qu'il y ait une grande différence entre bans supermarchés. Et comment ça pour faire qu'il y ait si nous prenons qu'il y ait plus stabilisé, après ça descend avec ces 7 produits qui finissent annoncés là, oui, ces 7 produits-là peuvent stabiliser, mais les autres produits, il y a toujours une différence, il faut trouver qu'il y ait une différence entre les autres produits. Dis-moi pas pour bouger pour sortir le supermarché pour aller à l'autre simplement parce qu'il est loin et qu'il passe. C'est dans les noms qu'il n'y a pas pas à l'Allemagne pour ne pas lasser une promotion. Mais comment ça pour encourager le consommateur son petit compétition de sa direction-là ? Laisse-moi expliquer ça en détail. Nous, ce qu'il nous veut dire, c'est-à-dire qu'à terme, l'observatoire de prix, il ne peut faire uniquement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il lui donne une visibilité aux consommateurs sur les prix pratiqués dans les différents supermarchés. Et qu'il y a aujourd'hui, là, avant, il n'y a pas un système online, il n'y a pas un système online, n'importe quel air, n'importe quel moment du moment-là pour aller, il faut trouver qu'il va être préparé à fixer et il va être là pour ajuster pratiquement immédiatement comment il va être inspecté et tout, il va être un nouveau prix. Ça, il va continuer. C'est à terme qu'il nous peut souhaiter. C'est à terme qu'il nous peut souhaiter. À terme, je ne sais pas quand. Quand j'ai fait un en place, quand j'ai un mécanisme, un dynamique qui m'a fait mettre tout en place, nous pensons que ça, il y a besoin de déboucher quelque chose. Il déboucher quoi ? Il déboucher une stabilisation de prix vers le bas, pas vers le haut. Nous, là, qu'il nous nous trouvait ? Nous, nous, l'étude qu'il nous fait depuis septembre. Il montre que prix augmenté après, prix stabilisé at the higher price. Nous, on vit inverse. il faut dire qu'il y a une stabilisation de prix vers le prix le moins cher. Monsieur Rengen, oui. Je suis d'accord avec ce que M. Rengen peut dire. Il y a eu un comité NPCC l'année dernière et ça sera pour le septembre 2021. Effectivement, à la suite de nos demandes que nous faisons, le ministère qui fait un rapport de suivre ça scientifiquement et puis, je peux dire qu'il peut stabiliser vers la fin de l'année vers le haut. Je vais tenir précis. Ça qui est vraiment, ça qui est l'ipédiaire, c'est effectivement et ça, nous témoignons l'où ça s'appelle. M. Rengen, où tu peux cause l'IPO qui peut avoir l'O.N. phase-out juste avant qu'il nous rentre loin dans le débat, est-ce qu'il y a une time frame pour ça ? Non, il y a une proposition dans ce sens-là. Je vais me dire le dossier, je ne sais pas trop connaître parce qu'il y a plusieurs organisations, plusieurs ministères concernés pour ça. Mais ce qu'il nous peut faire, nous, 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 relance le dossier. Après, on va dire qu'il y a de la nos activités qui nous a travaillé pour nous trouver une juste mesure. Mais encore, nous, on va dire, nous, on va étudier tout bon aspect. Ce n'est pas juste qu'il soit aussi un régime de l'IPO qui appellent ça International Exhaustion Regime et qui nous bousse vers ce qu'il va demander, un National Exhaustion Regime. Il ne faut pas exactement que nous sommes capables d'étudier mon implication et qu'il nous est approprié pour l'État mauricien pour qu'il nous m'appelait. Monsieur Debideyeard qu'il faut une amélioration en plus. Ça reste à voir, mais nous nous prenons le temps pour qu'il s'est pluré et s'il est livré. Nous voulons enlever ça et après nous, tout en faisant ça, nous restons toujours compléments avec nos obligations, avec l'organisation. Ça veut dire que pour Casse Monopole, là, pour Casse Monopole, là, pour Casse Monopole, il y a différentes façons de Casse Monopole. Il y a des impôts à terre, il y a des moyens, des businessmen, qui ne sont pas en tant que business, si on est en monopole, il y a des plus beaucoup de monde là-dedans pour permettre, comment dire, une démocratisation et permettre plus beaucoup d'importer et qui permettent aux consommateurs de bénéficier de sa compétence. Moi, j'ai l'appréciation un peu différente, hein, pour dire qu'il faut démocratiser ça et qu'il nous permet de mettre plusieurs impôts à terre. Mais le fait est que mon grand-là, je ne désinfini capture, je ne gagne sa grande part du marché là, et j'ai un pouvoir exclusif, d'après IPA, qui permet d'être capable d'imposer et à la cour. Moi, il y a un impôts à terre qui vient d'être nous dans le bureau de la CIM, qui ne veut pas qu'à la cour. Il ne veut pas qu'à la cour. À la cour, il finit de prononcer et il fait prothèse maintenant. Donc, moi, je crois, oui, il n'y a pas trop longtemps qu'il s'affinerait comme ça. Nous devons accélérer sa processus-là et non pas empêcher. Je ne vais pas dire d'un tiroir, mais je ne suis rien, absolument pas. Mais il y a un dossier qui reste d'un tiroir. C'est un dossier qui peut permettre, pour amener une libéralisation des prix qui est vraiment vers le bas, si les autres parallèles d'une prothèse rentrent à terre, ça bouge vite. Alors, juste pour permettre à l'auditaire aussi, nous remercions beaucoup pour votre participation. M. Djaganathan Rengen, merci beaucoup. On nous rappelle qu'il est le secrétaire permanent au ministère du Commerce. Merci également à Pritam Debidoyal, qui est le directeur de PP International, qui ne vient d'intervenir pas au Zoom. Merci beaucoup. OK. Merci. Alors, nous allons en direction de Pleine-des-Papailles pour nous permettre à l'auditaire de participer à l'émission. Nous allons écouter Dib de Pleine-des-Papailles. Dib, bonsoir. Dib, bonsoir et je tourne avec les invités. Nous sommes assis ensemble. D'autres causes, vous connaissez dans le passé, il y a des problèmes de maladies qui ont tout financé. C'est-à-dire que, combien de fois, le ministre du Commerce indien a fait affichage du bon prix, mais depuis maintenant, je n'ai pas trouvé. Et moi, je trouve que M. Seulem prend moins de solutions. Vous connaissez qu'il ne fait pas la presse locale, et le gouvernement veut ça, il met sur l'estampe. Le gouvernement met sur l'estampe et il établit le prix. Et vous connaissez partout dans le monde, tout le monde achète ça, tout le commerçant. Il fait un commerçant, prendre une copie sa zone là, grandit-le, mettre dans tout le supermense, avec de la boutique partout, il est là. Il prend une meilleure solution. Tout le monde est allé, tout le monde est pris, il y a une estampe gouvernementale là-dedans, par le ministre du Commerce. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'il fait le travail. Mais comment vous dites, moi, le gouvernement et les grands commerçants peuvent s'ensemble, côte à côte, avec le prix là. Vous ne connaissez pas combien de millions depuis sa maladie, depuis l'année dernière, depuis l'année dernière, depuis l'année dernière, Vous ne connaissez combien de profits je ne fais pas un million ça. Mais qui fait nous bien ? Pose nous la question, qui fait Paris ça ? Après deux ans pour une élection, vous trouvez facilement pour donner... Merci beaucoup pour l'intervention. C'est une exagération de prix. C'est une exagération de prix pendant le confinement auprès de des supermarchés qui peuvent agir devant une monopole géographique dans une région, la plupart du monde. Là, tu peux gagner des paires. Demi-et-temps, on peut faire un shopping, on retourne au Vini, on peut gagner de l'ouvrage. C'est un gros problème. L'affichage de prix, oui. Définitivement, il y en a parfaitement raison. Nous, là aussi, c'est toujours parce qu'ils réussissent à faire. Bon, il y en a contravention qui finissent faire. Et ça, contraventionnerait, mais quand il y en a 3000 contraventions qui finissent faire... Avoir une émission et une... Définitivement. Définitivement, c'est là où passe la caisse, prix pas bon, c'est là où pédit le temps pour qu'elle réclame ou casse. Tout ça, oui. Non, c'est vrai. C'est la question de la fichage de prix. Là, pour ces pays comme en Maurice, et la quantité de commerce qu'il y en a. Vous connaissez dans l'Inde, par exemple, où tu es dans le sud de l'Inde, pour aller dans le nord de l'Inde, à 3000 kilomètres de distance, où tu trouves le prix et est affiché. Je peux mettre le prix, je peux vendre. Mais moi, je comprends moi ce qui fait. Je pense qu'il y a l'homme qui est là auprès de nos commerçants quand j'ai fait une faute. Il y a tellement qu'on va dire banal en quelque sorte. Et ça, il y a l'homme qui est là qui n'est pas vraiment découragé pour aller et respecter la loi. Ça, c'est le gros problème. Il y a un homme qui est vraiment déterréable qui est vraiment pour eux dire qu'il y a un homme pareil, mais là, il faut faire attention. Sinon, il y a un homme qui est là. c'est sa direction. Nous prend un détapelle, nous, un accueil de Rivière-des-Anguilles en ligne. Bonsoir. Bonsoir Florence. Bonsoir Terène et bonsoir Jayane. Oui, bonsoir. Bon, moi, mon problème, c'est qu'il, supposé, il me dit qu'il se faisait une baissée. Oui. Mais il n'a rien pas pu te baisser pour le moment parce qu'il vient dans tous, parce que tout se fait marquer dans l'endroit. Et dans l'endroit à Brasile, il n'a rien pas pu te baisser. Quand le gouvernement dit à monter, la veille, il dit à monter, mais même jour, tantôt, il finit de monter. Comme un rhum, cigarette, il finit de monter. Oui, oui. La veille même, il finit de monter. Et là, dans le problème, je demande cigarette, je vais vendre cigarette, détail, je vais vendre une cigarette, 15 euros. Il n'a rien fait qu'il n'a rien droit. Et il n'a aucun officier qui vient de checker, qui vient d'acheter. Il y a un permis pour lui vendre l'alcool, et il n'a rien. Tout ça va vendre Paris. Il n'a pas vu qu'on m'en parle. On peut écouter ce programme depuis qu'on m'en parle. Moi, tous les jours, je m'écoute radio plus. Moi, je m'écoute 24, le 24. Merci pour vos fidélités. Moi, je m'écoute 24, le 24, mais mon problème, c'est qu'il m'en est trouvé. Le gouvernement, il n'a pas fait ça. Le gouvernement donne l'autre. Je m'écoute. Je m'écoute. Le PS, le ministère du commerce, il reconnaît qu'il y a quelques petits soucis de mise en application. Mais d'après lui, à partir de demain, parce qu'il a fini de trouver une solution dans quelle façon pour subventionner le prix. Ça veut dire qu'à partir de demain, nous supposons qu'il y a une réduction. Nous espérons qu'il y a un produit qui n'est pas pour bloquer et qu'il affiche un prix et qu'il y a un prix, une catégorie de produits qui devraient baisser pour accueillir une baisse. Pour moi, c'est qu'il s'en bloque, ce qu'il y a, pour dire, je n'ai pas fait qu'on est là. Pour moi, c'est un peu un prétexte. Pour moi, le gouvernement indien pour rembourser, pour une subvention et je t'en assiste des trois produits qui ne devraient pas avoir un prix. ou bien manquer, ce n'est pas une raison pour pouvoir être livré. Pour moi, il n'y a pas de tenir la route. Il n'y a pas de tenir la route. Nous prenons un dernier appel. Nous allons en direction de l'EAUCHE. Nous avons Rina au téléphone. Bonsoir, Rina. Bonsoir. C'est madame. C'est madame. Il y a combien de familles, justement, qui vous connaît, qui n'est pas capable de souhaiter en débutant cette situation? Beaucoup. 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 Je n'y a pas d'un contact parce qu'il est entier dans le nord. Il est bien content. Mais quand le prix n'est baissé, je te raconte toutes ces qualités d'histoire. Là, on peut avoir un contact qui a causé et qui a causé dans la radio-là. Mais il y a beaucoup qui ne s'est pas capable de comprendre. Vous allez penser, oui, je m'en prie pour baisser. Mais est-ce que c'est vrai ? Je m'en prie pour baisser. Quand de l'or a baissé. Hein ? Il n'a pas trop pris baissé. Quand de l'or a monté, qu'il se dit ? Non. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Il y a pris l'or pour baisser. Mais oui, c'est oui. C'est bon. Il y a un peu qui fait souffrir. Alors, nous attendons ce qu'il y a, monsieur et madame. Ce n'est pas facile, ça. Oui. C'est l'autre terrain. C'est parce qu'il y a besoin de poser une question. Il y a du plus. Ça coûte. Il y a l'attention. L'augmentation coûte la vie. Et c'est à cause de ça que nous venez avec une émission pareille pour nous écouter. Pas cette autorité, mais une autre qui prend la décision-là. La base prend la décision-là. Et certainement, nous accueillons favorablement notre suggestion. Donc, déjà, l'annonce que le secrétaire permanent finit à faire à l'antenne. Donc, on attend qui, justement, ça vient en application le plus vite. Je vais vous demander une petite question. Je vais vous demander une question. C'est vrai. C'est une augmentation qui a gagné normalement pour le coût de la vie. et au-delà de ça, vous connaissez aussi le cas que votre grand-mère prend soin de 26 enfants. Mais dans le cas pareil, Rina, quand votre grand-mère avec votre pension prend soin de 26 enfants, est-ce que le gouvernement l'a enregistré ne donne pas une somme d'argent ? Il donne un support à votre famille qui peut supporter vos enfants qui sont vos parents finalement, vos parents finalement donnent ça ? Non, non, vous n'avez pas gagné, je suis capable. Au moins, vous avez mangé pour vos enfants-là. C'est vos enfants qui sont les parents qui sont les parents qui sont les parents qui ont des problèmes et vous les connaissez. Vous avez besoin de nos autres manger pour aller travailler. Il est logique ça. Il est logique, vous avez fait un joint pour aller travailler avec les enfants-là. Ça coûte la grand-mère. Vous avez le cas qui peut travailler comme professeur. moi je travaille comme professeur et je me suis un bon post-travail je disais grand-mère, regarde les enfants-là les enfants-là sont plus bien que tout ce qui compte-moi parce que cela ne paye pas parce que ça suffit, ils n'ont qu'aux enfants pour guider assez bon des enfants quand ils ont vu une course de grand-mère la plupart du temps j'établisse de grand-mère aussi je pense que grand-mère a beaucoup de casse merci beaucoup pour l'intervention Rina most welcome merci, sur ce nous sommes arrivés à la fin de cette émission, merci à vous merci Florence, dommage pour la STC c'est l'État qui fait des feux c'est l'État qui a annoncé qu'il ne peut pas importer ça veut dire qu'il est disposé pour participer voilà, donc déjà l'infin d'intervenir dans le journal à midi et à ses temps également l'infin passe à l'élément pour importer davantage de produits bien évidemment, donc ce sera une autre occasion, merci à vous Therence merci Florence, merci à l'État merci à Joe, à la technique à Marie-Josée et à Ali à la réalisation à suivre le news ce sera avec Yanis bonne soirée à tous au cœur de l'info au cœur de l'info écoutez Radio Plus nous donnons à vous informer restez connectés Félix Rooted in Mauritius solutions adaptés to clients' profiles we maximise yields for rewarding harvests Juristax let's grow together à la réalisation à la réalisation à la réalisation Le poupée, 3 000 roupies la manne. 10 mouni-kozou, j'ai t'salté dans le train. 10 mouni-kozou, j'ai t'salté dans la rivière. 10 mouni-kozou, j'ai t'salté partout partout. 10 mouni-pou des noms, j'ai t'salté le Laplace. Où paye 5 000 roupies la manne. 10 mouni-kozou, j'ai t'salté commercial, industriel, la casse, animaux. Ou bien débris, constriction, dans la nature. Le poupée, 25 000 roupies la manne. Où j'ai t'salté, 10 mouni-kozou, le WhatsApp, numéro. 50-50, 50-51, 50-51. 10 mouni-kozou, on s'am, nous change, nous comportement. Et nous protège, nous l'environnement. 10 mouni-kozou, la nature, l'y compte en où. Aïe, 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 10 mouni-kozou. C'était une campagne, ministère, l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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